elle ne veut pas elle ne voulait pas m'écouter parce que toi tu écoutes je savais que ça n'est rien et j'ai rien à dire la règle 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 la ah La dernière fois que je t'ai venue ici, comment t'as-tu dit de là-bas ? Moi, Kalkal, je ne vais pas te mentir, mais entre toi et mon père, ça devient compliqué, on ne vit plus ensemble. Comment ça ? Je l'ai chassé de chez moi. Et pourquoi ? Peut-être qu'il y a fait de me poser la question. Attends, je vais t'expliquer. Je te dis, Kalkal, il y a trois fois d'affilée, il y a une femme qui est rentrée chez moi, tabassée ton père là, 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 là. Elle l'a tabassée deux fois. La troisième fois, c'est son père. C'est le père de cette fille qui est venue chez moi me menacer. Pourquoi cette affaire ne va pas rester là ? De quelle affaire je parle ? De quelle affaire je parle ? Combo, qui est ton père ? Je te dis, je vais. Moi-même, j'ai honte d'en parler. J'ai honte de t'en parler parce que t'es sa fille. Après, j'ai honte de t'en parler. Combo, il est parti, il court derrière cette fille. En plus, cette fille, c'est son ex. A Kanawai, avant, en fait, en gros, quand on s'est séparés, ils sortaient avec. Du coup, à Jamanana, c'est là qu'on s'est remis ensemble. Donc, mais ton père court toujours derrière cette fille jusqu'à aller détruire son mariage. Parce que, soit-disant, Harry, cette fille, allait se marier. Donc, ton père est, voilà, a tout gâché. Et le père de cette fille est venu chez moi, m'a menacé que cette affaire ira jusqu'en enfer. Du coup, moi, à mon état, j'ai peur. Ton père n'était pas Mayotte, il était parti en Anjou. J'étais toute seule. Mais pourquoi mon père l'a fait ça ? Ah, il y a Kanchoji ou Maman. Je ne peux pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il me ment, il dit que c'est faux, que c'est la fille qui lui court après. Mais c'est tout le contraire, en fait. C'est le contraire. Du coup, j'ai dit, non, je ne peux pas vivre avec un homme à mon état, en sachant que tout peut arriver. Je ne peux pas vivre avec un homme à mon état. t'es giflé donc si je te gifle là c'est fini et à la chance de me voir aujourd'hui mais normalement on ne voit pas ouais j'imagine que tu te poses des questions pourquoi je t'ai appelé pourquoi tu es là aujourd'hui la question que j'allais poser bien sûr voilà pourquoi aujourd'hui monsieur vous m'appeler et comment vous avez fait pour avoir mon numéro de téléphone et pourquoi ici tu peux me tutoyer à pas de souci tu peux me tutoyer y'a pas de souci on est là pour parler tranquillement j'ai rien contre toi on va parler je vais t'expliquer pourquoi tu es là et le but et puis basta tu connais un certain faïcan je sais pas le copain de ta fille je sais pas c'est lui qu'avec ma fille là je sais pas s'il est toujours avec elle je sais pas tu le connais tu parles de deux oui je le connais oui c'est imbécile je le connais oui d'ailleurs je n'aime pas du tout oui je le connais pourquoi tu n'aimes pas pourquoi non parce que le gars il se prend pour je sais pas qui gentleman il vient il débarque comme ça il prend ma fille comme si c'était un objet il t'arrivait quoi récemment cd ces derniers jours là il t'arrivait quoi